Et salut tout le monde, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour un let's play sur WWE 2K14 avec le mode 30 ans de Wrestlemania, donc en fait, pour expliquer un petit peu vite fait, pour ceux qui connaîtraient peut-être pas Wrestlemania Si vous voulez, vous prenez le Super Bowl, vous prenez la finale de l'Europa League ou de la Ligue des Champions, enfin, tous les trucs, toutes les finales, si vous voulez, de n'importe quel sport Et en fait, vous mettez ça au niveau du catch, et en fait, si vous voulez, c'est pour conclure une saison de catch au final, même si on peut pas vraiment parler de saison dans le catch On va dire que c'est l'événement majeur d'une année dans le catch, donc c'est le Pay Per View à ne surtout pas manquer Et là, ça regroupe les 30 ans de Wrestlemania avec tous les matchs qui ont marqué ces 30 dernières années Et on va tout de suite commencer par le début, Wrestlemania 1, 2, 3, ainsi de suite Allez, c'est parti Tout a commencé par le 31, 1985 Un homme a un vision Il a commencé ici Welcome to the greatest sports entertainment spectacular of all time And it would change our world Welcome to Wrestlemania As the vision grew, we cheered it on This place has gone crazy History has been made Stood in awe The irresistible force meeting the invisible object Held on to our seats The eyes of the world are on this match tonight This truly is a dream match And gave up our hearts The boyhood dream has come true We watched with utter disbelief What did we just see? What did we just see? Stunned silence And sheer amazement Stone cold, stone cold The Austin era has begun The immortal undertaker's streak continues But above all, we have been inspired and enriched by the vision The emotion, the pageantry, the history The greatest entertainment extravaganza of all time The world has witnessed the greatest moments in entertainment history The life's grown, Brad Careers are gonna be made Legends are gonna be created Center stage At Wrestlemania Welcome 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 to Wrestlemania Let's go of the world C'est vraiment l'événement De l'année à ne jamais Pardon A ne jamais zapper Je vais y arriver c'est très compliqué de dire ça Je ne m'en suis jamais rendu compte Mais c'est vrai qu'il ne faut pas louper Wesselmania Et on va revivre tous les plus grands matchs Même si c'est vrai que certains matchs n'ont pas été mis Dans le mode Mais c'est vraiment là les plus beaux matchs Auquel il y a eu Wesselmania C'est là où l'intensité des matchs est le plus élevée généralement Où il y a le plus de spectacles C'est vraiment Wesselmania Allez c'est parti Option c'est quoi ? Normal Sous titre ok Entrée ok Astuce ok Bah écoutez on va tout laisser Peut-être descendre un peu la musique par contre Voilà Ok ça Bah sélectionner C'est bon c'est parti Donc Premier Wesselmania Donc ça sera André le Géant Qui est un français Et oui c'est un français André le Géant Contre Big John Stud C'était le 31 mars 1995 à New York Et le match c'est Bodhislam D'accord 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 Ok un Bodhislam Kif de match que je ne connais pas Donc on le découvrira ensemble C'est parti Exécuter un Bodhislam sur Big John Stud Avec blessure grave sur le ring Et gagner le match en moins de 6 minutes D'accord ça va être difficile On peut voir Ah il y a différentes photos en plus du match Donc André le Géant c'était en gros Le Big Show Mais encore en plus gros Et en plus grand il me semble Donc Ça promet Donc là vous pouvez également voir Qu'il y a un petit filtre sur l'écran Pour dire que c'était l'ancien temps Même si tout n'est pas extrêmement bien respecté Puisqu'à l'époque il n'y avait pas de Minitron Ni Titan Tron Il n'y avait rien Ah si il n'y a rien du tout là Ah c'est même bien Ah non non j'ai rien dit J'ai rien dit du tout 166 kilos il fait lui Et ben dis donc Il ne pèse pas son poids finalement D'accord il était considéré comme un géant lui aussi D'accord très bien Ah ça je ne savais pas vous voyez De toute façon je pense que je vais en apprendre pas mal Dans ce let's play Sur les légendes également De WrestleMania Ah il vient de Grenoble Carrément quoi 216 kilos Et ouais il vient donc de Grenoble France les amis Ce qu'il ne savait pas Ben ben désormais vous êtes au courant Donc je ne sais pas combien de matchs Je le ferai par vidéo Combien de temps elle du rond Je pense que ça va être au feeling Donc là si je ne dis pas de bêtises C'est le tout premier Wesselmania de l'histoire Donc Wesselmania qui a été créé Donc par Par le Par Vince McMahon Le chairman Le big boss de la WWE A l'époque c'était la WWF Il me semble en plus Mais voilà vous savez WWF c'est une association de défense Contre les animaux il me semble Une défense des animaux Donc ça a été renommé Après un peu plus tard Je pense que le match va enfin débuter Du moins je l'espère C'est parti Donc je suis Donc d'accord Il nous explique les touches Ouais d'accord Donc je suis André le géant je pense Un figé d'AV sur le grec Pour traverser Puis appuyer sur A Pour exécuter un front Face lock Puis appuyer sur A Pour offrir un body slam D'accord Donc A Plus A en fait En gros Allez Faut le battre en moins de 6 minutes Indemme pour l'instant En mode adversaire Donc il faut juste le blesser Pour l'instant Et le battre également Allez c'est parti André le géant en même temps C'est C'est la brute à l'état pur C'est Comme dirait Stéphanie Hackman Les géants Ils ont une expérience de vie Très courte Et c'est vrai Parce que André le géant malheureusement Nous a quitté Très très jeune Il était encore dans Il était encore en catcher Il me semble qu'il est mort Si je dis pas de bêtises Par contre il compte pas mal Le stud là Donc il nous a quitté André le géant Je pense que Ceux qui connaissent le catch Depuis très longtemps Bon moi je suis pas un expert Du catch Des années 80 Je suis pas du tout Un expert là dedans Je connais pas grand chose Dans les vieilles années du catch Mais j'aimerais savoir si A quel âge est mort André le géant Si vous savez Bon je sais qu'il y a Wikipédia Il y a tout ça Mais Si vous savez à quel âge Il est mort André le géant Ça pourrait toujours être sympathique Enfin sympathique C'est pas forcément Le bon terme je pense Parce que C'est jamais sympathique De parler de la mort Mais Ça serait toujours bien Et ça serait toujours bien De savoir Si vous savez A quel âge André le géant Il est mort Il me semble qu'il est mort Autour des 35 ans 36 ans peut-être En tout cas C'était une grosse perte Pour l'univers De la WWE Enfin WWF C'était Bah c'était un monstre André le géant Voilà c'est Il reste dans les annales Et c'est encore pour ça Que maintenant On en parle Comme c'est le géant C'était le géant De la WWE A côté Je pense que Le Big Show Il est pas grand chose Ça c'est pas un body slam Par contre Ça c'est pas du tout Le body slam Je sais pas comment Je pourrais l'exécuter Ce body slam Allez hop Oh là là Je l'ai carrément tué Le pauvre C'est quoi son finisher André le géant Moi je veux savoir Oh là là Une petite express Je pensais même pas Qu'un géant Poulait faire une petite express Mais en fait si C'est possible Allez je vais faire Son coup spécial C'est quoi Moi je l'ai perdu Je peux plus le faire Ah non je l'ai encore Je crois qu'il est C'est au sol Je crois que je peux le faire Que quand il est au sol Mon finisher Alors là c'est bon C'est quoi le finisher Ah d'accord C'est carrément Une descente du coude Alors en même temps C'est la descente du coude J'ai rien de vous dire C'est le truc de dingue Personne ne me reste Prendre une descente du coude Dans le rôle géant Je pense Ça s'éclairait net Donc par contre Je pense que J'augmenterai la difficulté Parce que c'est assez simple Pour l'instant Oh je le marche dessus Depuis tout à l'heure Le pauvre Allez je vais essayer De attaquer un peu Ses jambes Maintenant Oh la 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 Donc je pense que c'est un front face lock On est jamais de star Information Didacticienne Non c'est pas ça C'est pas ça Liste des techniques André le géant Non Règle du match C'est pas ça non plus Moment spéciaux Faut que je pense que c'est un front face lock Malheureusement I don't know Faut que je pense que c'est un body slam Body slam D'accord Body slam Disait que c'était A plus sur A Donc on refera après Une fois qu'il sera Je vais en faire des objectifs Est-ce que ça vous gâche un petit peu la vue peut-être Oh la la Qu'est-ce que je fais Ah c'est à nous Oh la la Je l'enchaîne la pauvre Oh la la C'est grave là Il est gravement blessé Allez hop Et encore A Boum Donc ça je pense pas que c'est un body slam Je vais le relever Je vais le relever encore un coup Hop Voilà Body slam c'est ça Oh la la Oh la la Carrément il est comme ça Il lance l'argent Ah ça c'est le manager de De studs Je pense qu'il a pris l'argent Ah c'est pas mal Les matchs sont scriptés Et tout ça reprend un peu Les événements de l'époque Donc j'ai débloqué quoi A priori j'ai débloqué B. John Studd L'arène de WrestleMania 1 Et André le géant Bah c'est impeccable On va faire suivant Donc Deuxième match WrestleMania 2 Hulk Hogan vs King Kong Dundee King Kong Dundee d'accord Hulk Hogan par contre Ça c'est une légende vivante Ça c'est sûr 7 avril 1986 A Los Angeles C'est un match Steel Cage Il faut Gagner en vous échappant De la cage Exécuter un body slam Et gagner en vous échappant Du haut de la cage D'accord ok Bon bah On va essayer de De faire ça écoutez Par contre j'ai pas pu Mettre J'ai pas pu Appu compter la difficulté Je crois qu'on fera ça Peut-être pour le prochain Let's play Enfin pour le prochain épisode 212 kg Je pense pas que Hulk Hogan Fasse dans les 200 kg A ma connaissance Ça je doute Il ressent vraiment rien Franchement il ressemble A un suppositoire Le type Un gros suppositoire Ah il est vraiment vilain Et dire que ça existait Ça Ça fait peur Et ça existe peut-être Toujours Je sais même pas S'il est décédé D'ailleurs Je pense pas Ah par contre là 137 kg Le champion de la WWE Hulk Hogan Voilà par contre Lui il envoie des bûches Lui j'adore Ça c'était un des catchers Préférés à l'époque Quand je regardais Le catch Très 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 tôt Le matin sur Canal Plus Rappelez-vous Pour ceux qui ont peut-être Connu C'était juste magnifique Hulk Hogan Et tout là C'est un peu dommage Qu'il ait un peu cassé Sa carrière Avec la télé-réalité Qu'il a fait D'ailleurs Hulk Hogan Avec sa famille J'ai jamais vraiment Kiffé Cette télé-réalité Qu'il avait fait Avec toute sa famille Et tout Je trouvais ça Un peu nunuche Mais bon après voilà C'est Hulk Hogan C'est l'extravagance Avant tout Ah le titre En plus est en jeu Oh ça promet ça Si le titre est en jeu De la WWE En même temps WrestleMania Forcément les titres Sont très très souvent en jeu Donc là c'est sûr Que c'est pas de l'acabie D'un John Cena Contre The Rock Qui a WrestleMania 29 Ou 28 Mais je peux vous dire Que Hulk Hogan A l'époque C'était la star La star incontestée Donc pour s'échapper De la cellule LS plus LB D'accord Et après Body Slam Ça je sais le faire maintenant Je suis Je me suis entraîné Comme vous avez pu le constater Dans l'autre match En fait c'était assez simple De faire De faire un Body Slam Très simple je trouve Oh je le pousse carrément C'est 212 kilos là Elle est très bronzée En même temps C'est C'est l'Hollywoodia parfait J'allais de vous dire Blond et tout Je sais pas si c'est Hollywood En Floride Ou en Californie par contre Hulk Hogan Si vous le savez Oh j'arrive pas à le lever Oh j'arrive pas à le lever J'arrive pas à le lever Allez je suis autour de lui Coup de pied Oh la 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 Waouh La domination qu'il a Allez hop Coup de bélier Oh là il m'a contré Oh Le STO là Très très bien placé De King Kong Ah il portait bien son nom A l'époque lui Oh le suguignet breaker là Hulk Hogan Oh il m'a contré une fois de plus Enfin plutôt ce qu'il fait Ouh Du deuxième STO Toujours indemne là J'ai quasiment pas fait de dégâts Moi Hulk Hogan Il me fait Il me fait un petit peu penser à Enfin Il me fait penser A un nouveau catcheur Enfin un nouveau catcheur Il me fait penser plutôt à Hulk Hogan C'est Dolph Ziggler Vraiment je trouve que Quasiment la même gimmick Etc Vraiment c'est un truc de dingue En plus la J'ai presque envie de dire La même coiffure presque Parce qu'à l'époque Bon là la coiffure de Hulk Hogan N'est pas super bien faite Mais Quand il est en match et tout Il est souvent très décoiffé Et ça fait bizarre Ça fait à peu près Les mêmes cheveux que Dolph Ziggler Je vais essayer d'attaquer ses jambes Voilà c'est bon Comme tout géant C'est les jambes généralement Qui sont le plus Le plus fragile Donc là je vais essayer De les attaquer au maximum Le coup spécial de Hulk Hogan C'est parti Boum La grosse big boot Dans la face Et la descente Du La descente Merde j'ai perdu Du genou De la cuisse plutôt pardon Oh la la Youh J'aime bien quand il fait ça Les gens Quand il faisait ça Il kiffait C'est vraiment la prise C'est vraiment un bodybuilder Par contre Tu connais Dans ces trucs là Oh la la Il se provoque Vraiment Puis lui Il fait son truc Comme Césaro On dirait Je l'ai contré Et je le ramène au sol Allez je vais monter Sur la troisième corde Et la descente du coude Ah il m'a contré Ah je le savais Ah je l'ai contré Moi c'est à mon tour J'attaque ses jambes C'est parti Boum Faut faire quand il est Gravement blessé Ou quoi Ouais blessure grave Le body slam On va attendre un peu Parce qu'il est pas encore Suffisamment blessé A mon avis On va faire le tour du monde On va faire le tour du monde Ah il veut pas Oh C'est presque un low blow ça Je l'ai contré Boum Grosse vent dans la face C'est parti Des grosses patates Maintenant dans la tête De King Kong d'Undi Ah mais il est sur grave C'est bon Allez je vais faire un body slam C'est parti Ah j'ai raté mon body slam Attends les joueurs fait Ah il m'a contré Trop tôt Oh là 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 Ça c'est un body slam Voilà vous voyez Ça c'est un body slam Je l'ai contré c'est bon Oh petite balayette Mette au sol Allez je vais tenter Le body slam maintenant Ah ça va marcher Ah j'ai raté du relire en fait Comment faire un body slam Trop tard Oh Oh il a son finisher Oh non non Va pas monter toi Oh là il monte Ah je sais pas quoi on fait Pour l'intercepter en plus Oh non 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 Relève toi Hulk Regarde Relève toi Relève toi Hulk Allez relève toi Elle va le chercher Oh elle va le chercher Allez allez Oh La descente carrément Du haut de De cette De la cellule Ah c'est parti On va essayer de On va essayer de faire le finisher Descente De la cuisse J'aurais bien posé mon body slam Maintenant Ça serait parfait Ah c'est pas ça Plus à poser le body slam Donc Attendez on va refaire Ah c'est pas ça Ah je sais plus comment on fait le body slam Merde Trop de mémoire là On va essayer De toute façon Il n'y a pas de raison Qu'on n'y arrive pas Ça c'est pas bon On va essayer autrement Non Ça fait toujours la même prise Au bout d'un moment Il va commencer à pisser le sang Je retente Oh c'est contré Il va essayer de s'en sortir en plus lui Trop tôt Oh là là C'est son finish J'ai cru que c'était son finish Oh le surpassement Sur les épaules Ah la revanche Oh là Faut pas qu'il me frappe comme ça Allez continue à me frapper Continue à me frapper You Boum Dans la face Boum Ça va être quoi Ça va être quoi La prochaine touche Boum Dans la face Ça je kiffe ça Et elle descente maintenant Il n'aurait jamais pu s'en sortir Allez les patates maintenant Comment je vais réussir Mon body slam Là les amis Ah là c'est ça Body slam Voilà C'est bon Allez je vais essayer de sortir Maintenant de la cage Allez il se relève trop vite Allez voilà Je suis tombé Je vais essayer de lui refaire Mon coup fatal si je peux Mon finisher Trop tard Ah il ne faut pas qu'il me le place Par contre son finisher C'est pas bon sinon S'il me place son finisher A mon avis J'aurais du mal à revenir Oh là là Il m'enchaîne Ah il bug Ah il est en train de bugger Qu'est-ce qu'il fait Allez c'est pas tranquille Ah je l'ai contré Je suis rendu au sol Je vais essayer de sortir de cette cage Les amis Pas moyen Je vais essayer de le relever Il faut que je fasse un coup plus fort Maintenant Allez Il faut pas qu'il puisse relever Allez c'est parti J'essaie de sortir Allez c'est parti mon gars Allez Luke Hogan Allez Luke Allez Luke Ah ça va être chaud Ah j'aurais pu le contrer Sauf que j'ai pas réussi Ouh la descente carrément là Non 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 Ouh Je crois que c'est son finisher C'est son finisher Allez allez Oh non je pourrais pas me Je pourrais pas le relever Je me releverai pas les amis Je pense pas Allez allez Luke Allez va le chercher Non 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 Oh là là c'est trop tard Oh c'est trop tard Oh putain merde Ah il a gagné Bon on va refaire les amis On va refaire c'est pas grave On est perdu J'ai jamais aimé de toute façon Les matchs Les matchs de Steel Cage Toujours un petit peu Difficulté à monter la cage Bon on va refaire Ne vous inquiétez pas Y'a pas mort d'homme Allez c'est parti Hop voilà Commence déjà bien Ah il m'a contré Ah il y a un nouveau Nusuke Inbreaker On va essayer de l'attaquer la tête C'est vraiment son point faible J'ai l'impression Oh là là Il arrête pas de contrer Allez je l'ai contré Mon tour maintenant Un peu de contrer Je me mets dans les cordes Là bas Boum Boum Et boum Et maintenant Le surpassement C'est bien joué ça De la part de Kogan Alors relève toi Oh le surpassement En dessous des épaules Petit contre Oh le coup d'épaule Comme ça Coup de tampon Bien joué de la part de De Kogan Là c'est sûr Oh le coup de pied Dans les parties Heureusement que je suis pas en mode légende Parce que j'arriverai pas Parce qu'il est en train de me martyriser Le mec là Oh le neckbreaker C'est monté sur la 3ème corde Faire une descente Du coude Allez c'est bon Là je peux mettre mon coup Elle laisse pas un coup Oh Ouh Le bail tout back Souplesse Ah non j'ai mon finishard Faut pas que je le perde Oh j'aime pas qu'il fait ça Attends que je te mette au sol mon gros Attends que je te mette au sol T'es 230 kilos Tu vas voir Ouf 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 Eh c'est bon Allez c'est parti là On va lui faire la descente de la cuisse Oh il m'a contré Oh il m'a contré C'est pas bon ça Ouh c'est très mauvais signe ça Ouh c'est mauvais signe ça Il a coup spécial de l'atout Il a remetté aux deux finishers Oh c'est pas bon signe C'est du tout pour moi ça Il est en train de Il est en exploser là dans le match Ça continue Le breakeur Je sais renforcer Descente du coude Oh là il m'a contré Je l'ai contré aussi Allez descente Oh il a deux finishers carrément Ouais je suis foutu là Là s'il me les pose Je suis terminé C'est end là Game over J'aime bien quand il fait ça Il appelle la foule un peu Descente du Oh là 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 Allez c'est parti Je vais essayer de lui faire un finishers Si je peux Un Daybreaker Et je vais faire mon finishers Après Je vais faire le body slam avant Oh il faut que je retrouve Comment on fait le body slam C'est vrai Je l'ai sans doute oublié déjà Oh là là Il m'a contré Allez hop Faut que je pose le body slam Après ça sera bon Faut que je retrouve encore une fois de plus La touche Je le fais à chaque fois Sauf que je ne sais jamais comment je le fais C'est un petit peu triste Oh J'ai toujours le même coup A mon avis Vous allez gueuler les amis J'ai raté mon coup J'ai cru que j'avais raté mon coup Mon coup spécial Je sais je l'ai fait dans le vent Mais non Oh là là Faut que je puisse ressortir ce Ce body slam là On dirait On dirait que Je sais pas On dirait que ça ne veut pas sortir On a deux finishers chacun C'est bon signe Maintenant il faut que je pose le body slam Et ça c'est une autre histoire Parce que je n'y arrive pas Pourtant je fais vraiment ce qu'ils me disent Hop Et hop Ce n'est pas du tout le body slam Ça c'est pas du tout la réalité Ils saoulent un peu avec le body slam On n'a peu rien à foutre C'est vrai en même temps Pourtant c'est très simple de le faire le body slam Honnêtement c'est hyper simple Ah il fait toujours la même prise Il fait toujours la même prise C'est un peu chiant ça Oh là là il m'a contré Coup de pied Comment je vais faire les amis Oh là 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 Il fait que de me contrer Oh là c'est terminé Je crois pas que le body slam je le ferais Oh là là il est en train de monter Je crois pas que je vais le faire le body slam Je le ferais en off Tranquille Parce que je n'y arrive pas Oh là là En plus il est en train de monter la cage Voilà Terminé Il a gagné On va faire recommencer tout de suite Parce que c'est pas la peine Bon On commence à m'énerver un petit peu ce match Allez hop Neckbreaker pour commencer la rencontre Hop Je vais le relever Je vais m'entraîner à faire le body slam Jusqu'à maintenant C'est pas ça C'est pas ça Parce qu'il m'a contré Pourquoi il fait le monsieur là Pourquoi il fait le monsieur là Ah d'accord D'accord j'avais compris comment on fait le body slam Enfin je crois C'est A A C'est tout Il n'y a pas de flèche directionnelle Il n'y a rien de tout Sauf que Bah à chaque fois que je faisais ça Ça faisait toujours un Un dillity Oh je l'ai bien contré en tout cas là Magnifique contre là De la part du Kogan Coup de bélier Le coup spécial du Kogan est bien Quand on peut le poser Parce que j'ai l'impression qu'on a toujours du mal à le poser Ce coup spécial Oh là elle est en train de me clater la tête Donc cette vidéo devait être un peu plus courte à la base Mais là j'ai l'impression qu'elle part un petit peu en longueur Bon c'est pas pour vous déplaire je pense C'est vrai que je joue très mal par contre Ça Un peu de mal avec le body slam J'aurais pu terminer le match bien avant Je vais le faire body slam Là il est en train de m'enchaîner par contre d'une force Oh le surpassement en dessous des dépôts une fois de plus Allez ça c'est bon On va essayer de Oh il m'a contré Putain Ça c'est chiant par contre quand il compte comme ça Je suis énervé Oh je suis énervé Oh je suis énervé Ouh le Kogan est énervé Le Kogan est énervé C'est jamais bien bon Pas l'énervé le Kogan Il aime pas ça Qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait Carrément Oh je kiffe Le Kogan c'est vraiment le kiffe Le kiffe à jouer Franchement il est très bon Même si j'ai perdu mes deux matchs là C'est parce que c'est en cage C'est pour ça Sinon j'aurais pas perdu En cage je suis très mauvais Eh Body Slam j'arrive Sauf que voilà Body Slam j'arrive pas à le poser pour l'instant Il est passé blessé Et vu que c'est un géant Eh ben ça passe pas Le géant il est beaucoup plus heureux que moi Il faut que j'affaiblisse un peu Et après je pourrais peut-être essayer de le poser ce Body Slam Oh la 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 Eh je le contre C'est bien je suis en train de maîtriser un peu plus les comptes là Oh la le surpassement Alors en tout cas lui il les maîtrise depuis très longtemps Bon En tout cas je peux vous dire que ce Let's Play Si je perds tous mes matchs comme ça Il va être extrêmement long La descente Je peux vous dire que c'est pas facile de commenter Et puis j'ai en même temps C'est quelque chose de pas évident du tout Je vous invite à faire pareil Oh le coup de coude carrément Je suis contré Oh la le surpassement Regardez comment on a remarqué le surpassement à la con là Oh la la Deuxième finisher Elle va sortir Elle va gagner encore une fois Putain si j'arrive pas à me relever Je suis dans la merde Allez relève toi Relève toi bordel de merde C'est bon je me suis relevé J'ai J'ai pu aller le chercher Oh Ça c'est bon signe ça Oh le bigfoot contré Oh je suis dégoûté Oh je suis dégoûté Oh je suis dégoûté C'est bon Allez Je vais essayer de le remettre un Boum Dans la face Allez finisher Maintenant c'est parti On enchaîne On enchaîne On n'arrête plus là Je vais poser le body slam Je vais poser le body slam Oh regardez moi ça Ça a l'air tourné le pauvre Oh il veut pas Oh le coup de genou Le coup de coude Si la genou la place des bras C'est bizarre Ah le body slam C'est bon Oh oui Oh c'est bon c'est parti On monte Ah je l'ai contré Oh oui je l'ai contré C'est bon Ah oui c'est magnifique On va gagner les amis On va gagner S'échapper C'est terminé Ilko gagne On défend le titre les amis Ah là là un quart d'heure de match presque Avec tout ce que j'ai recommencé et tout Oh là là C'est bon En fait le body slam est très facile à porter au final Très très simple Et rien de plus simple Elle va l'agresser le manager Ouais mais si c'est un manager comme Paul Heyman je comprends pourquoi il l'agresse Une vraie pourriture Paul Heyman Oh là là Allez King Kong va prendre son pote là Voilà Bon bah écoutez les amis Je pense qu'on va se quitter là dessus En tout cas merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de 30 ans de WrestleMania Je pense qu'on va bien s'amuser avec ce mode En tout cas vous avez pu voir que c'était un petit peu compliqué le steel cage quand on comprend pas trop comment faire le body slam Mais une fois que c'est compris une fois qu'on maîtrise le jeu je pense que ça va être très simple Et on va augmenter la difficulté au fur et à mesure du temps Parce que je pense qu'on va un petit peu s'ennuyer en mode normal Donc merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne fin de journée Enfin je sais pas quand c'est que vous allez voir cette vidéo Je vous fais plein 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 de gros bisous Et à plus tard c'est tout le monde Bye bye Sous-titres par Juanfrance